... Merci beaucoup d'être venu. Je pense que Yann t'a parlé beaucoup plus de moi que de toi. Je pense que tu m'as permis la moitié, j'aurais que 7 minutes 30. Alors, peut-être que je vais commencer par répondre aux introductions parce que les questions qui ont été posées tout à l'heure, je trouve des questions qui sont très intéressantes, mais en même temps assez embarrassantes. On dirait que c'est un examen de philosophie qui a été posé. C'est-à-dire, est-ce qu'on a réussi nos vies ? Est-ce qu'on est arrivé à ce qu'on voulait ? Et après, est-ce que ce sont des rencontres qui nous ont fait ? Ou est-ce que c'est un parcours voulu, etc. ? Et puisqu'on a cité Sartre, on a cité Nietzsche, permettez-moi de citer quelqu'un d'autre. C'est Machiavel. Machiavel, c'est un auteur que j'aime beaucoup. C'est un de mes livres de chevet, Le Prince. C'est aussi le livre de chevet de Hassan II, mais on ne le lit pas pour les mêmes raisons. Alors, Machiavel, c'est quelqu'un qui a observé énormément la vie des gens, qui a observé aussi les dynasties, l'évolution et le succès. Comment on arrive au pouvoir ? Comment on peut le sauvegarder ? Et comment on réussit dans sa vie ? Alors, Machiavel, dans son livre, Le Prince, il dit une chose qui est très intéressante et qui est fondamentale dans son livre. Il dit que la vie et le succès, elle est liée à deux choses. C'est 50-50. Les qualités personnelles de quelqu'un, c'est-à-dire son intelligence, son objectif dans la vie à réaliser, sa persévérance, aussi, sa famille, son héritage, etc., sa culture. Et la deuxième chose qui est aussi importante, c'est ce qu'il appelle la fortuna. C'est la fortune. La fortune, pas dans le sens de richesse, mais c'est beaucoup plus dans le sens de hasard, ce qu'on appelle nous le meksup. Donc, il dit que si ces deux choses-là ne sont pas réunies, il n'y aura pas de succès. On peut être quelqu'un d'extrêmement vivant, intelligent, bien-né, ce qu'on veut, mais s'il n'y a pas les circonstances, les conditions et les rencontres importantes, on ne peut pas réussir en nos vies. Et le contraire aussi, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on peut avoir toutes les circonstances favorables et propices, mais s'il n'y a pas de qualité personnelle, on ne peut pas réussir sa vie. Donc, il y a ces deux éléments-là. Alors, pour moi, je pense que le deuxième élément, il est beaucoup plus important. C'est celui des conditions et les rencontres qu'on en fait dans nos vies. Ce sont des rencontres qui changent énormément nos vies. Cette idée-là, on retrouve aussi chez les mystiques musulmans. Par exemple, il y a une citation, d'un mystique égyptien qui s'appelle Ibn Atallah Iskandarani, il dit « Celui qui veut produire et offert dans le monde ce que Dieu n'a pas encore permis, il est bien fou. » Et je me rappelle très bien cette citation, la personne qui m'avait dit, c'était Abdillah bin Kiran, il y a dix ans. Il était encore à l'opposition. Il était encore à l'opposition. Et voilà, enfin, je lui posais la question sur son objectif. Qu'est-ce qu'il veut atteindre ? Qu'est-ce qu'il veut ? Est-ce qu'il veut arriver au pouvoir ou pas ? Et il m'a dit ça. Cette phrase, elle est bien fou. « Celui qui veut faire dans le monde ce que Dieu n'a pas encore permis. » Donc voilà, ce sont des circonstances et conditions qui font ce que nous sommes. Donc, alors, si je veux parler de moi, de mon expérience, je suis un peu gêné, je suis un peu timide, comme vous le constatez, donc je n'arrive pas à parler suffisamment de moi. Donc je pense que la première chose qui a changé ma vie, c'est le livre. J'ai eu la chance, la rencontre avec les livres. C'est la première chance. Bon, je vous épargnais, mes parents et tout ça, vous le savez, si on est là, si on existe, c'est grâce à nos parents. Mais la première chose, c'est la rencontre avec les livres. Moi, j'avais la chance. Ma famille, j'appartiens à une famille qui est très modeste. Ma mère est un alphabète. Elle a prêt à écrire et à lire il y a juste 5 ou 4 ans. Elle a prêt à lire. Mon père aussi, il a fait le MCIT, donc il n'a pas fait d'études. Mais la chance que j'avais, c'était que mon père, il travaillait au port de Casablanca. Et au port de Casablanca, il y avait beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de produits, de biens qui arrivent. Et parmi les choses qui arrivaient, il y avait les livres. Et donc mon père, qui a ramené des livres pour moi. J'étais enfant, j'avais 6 ans, 7 ans, et il me ramenait des livres à lire et il me demandait de les lire. Je ne sais pas s'il faisait légal ou pas, mais bon, il a ramené des livres à la maison et j'en ai lu beaucoup. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas jusqu'à maintenant. Il n'y a pas un seul jour, depuis mon enfance, où je n'ai pas lu une page, une demi-page, quelque chose. Et donc c'est la première rencontre et la chose qui a changé ma vie, c'est la rencontre avec les livres. Hine, tout à l'heure, j'avais parlé des attentats du 16 mai 2003. Moi, je me rappelle très bien, quand j'avais vu le film de Nabil Ayouch, Les chevaux de Dieu, et la première scène du film, on voit un terrain de foot où des gamins sont en train de jouer. Moi, j'étais très ému. Parce que ce terrain-là, je jouais quand j'étais petit. C'est-à-dire là où les kamikazes de Casablanca, qui se sont fait exploser, je jouais au même terrain. Peut-être, j'aurais pu être un kamikaze aussi. Ma vie aurait été la même que ces kamikazes-là, parce qu'on l'a vu, ils avaient le même âge que nous, le même milieu social que le mien. Mais moi, ce qui m'avait sauvé à l'époque, c'était ça, c'est le livre. C'est la rencontre avec la lecture. La rencontre, la lecture, ce qui est très bien dans la lecture, c'est chaque jour une rencontre avec quelqu'un de différent. On abrite chez nous quelqu'un de différent en lisant. Donc c'est quelque chose qui est fondamental. Deuxième chose aussi, c'était ces rencontres aussi, c'est le fait que je me prédestinais à une carrière d'avocat. Moi, j'ai fait du droit à Casablanca. Et parmi mes profs, il y avait Mohamed Tozi, qui était mon prof. Et donc, moi, je me prédestinais, je voulais être avocat, etc. Et à un moment, il y avait une rencontre avec des étudiants de Sciences Po Paris. Sciences Po Paris, c'est une grande école parisienne. Et donc, ils m'ont dit, mais pourquoi tu ne viens pas à Paris ? Pourquoi tu ne peux pas faire des études à Paris ? Je n'avais pas les moyens de le faire, les moyens financiers, mais finalement, j'en s'ai débrouillé pour partir. Et donc, ça a changé complètement. C'est-à-dire que moi, je m'apprêtais à passer le concours, enfin le barreau, et devenir avocat. Donc, ce premier changement, je fais des études de sociologie. Ça n'a rien à voir avec le droit. Après, j'ai fait ma thèse sur l'islamisme. Il y avait aussi une rencontre avec Hint. On a fait un documentaire sur les attentats du 16 mai. Donc, il y avait cette rencontre avec des gens qui ont changé complètement la trajectoire de ma vie. Après, je me suis prédestiné, je me disais, non, maintenant, je ne vais plus être avocat, je vais être universitaire, prof universitaire, et d'enseigner, d'être chercheur. J'ai commencé cette carrière, enfin, début de cette carrière. Et après, il y avait un changement. J'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit, mais tu écris plus ou moins bien, pourquoi tu ne sais pas d'écrire dans la presse, etc. C'était en 2009. Et donc, j'ai commencé à écrire pour tel quel. Le magazine tel quel. Et donc, ça a commencé comme ça. J'écrivais, enfin, inférieure à mesure, j'écrivais, j'écrivais. Et ma carrière a complètement changé. C'est-à-dire, je suis parti de quelqu'un qui voulait être avocat, à quelqu'un qui veut faire de la recherche, et après, à un journaliste. Maintenant, je suis journaliste, c'est ma carrière pour le moment, mais après, est-ce que c'est un aboutissement ? Est-ce que ce que je voulais faire, c'était ça ? Je n'en sais absolument rien. C'est-à-dire, vraiment, je vous promets, je ne sais pas, dans un mois, ou dans deux mois, ou un an, je ne sais pas ce que je vais faire. Peut-être que je vais continuer de journaliste, peut-être que je vais changer complètement de carrière, peut-être que je deviendrai acteur. Là, c'est un rôle pour moi. Donc, je n'en sais absolument rien. C'est-à-dire, la chance qu'on a eue, enfin, de la jeunesse marocaine actuellement, en fait, pas la jeunesse marocaine, mais la jeunesse mondiale, la chance qu'on a eue, c'est cette multiplicité de parcours qu'on peut avoir. On a dépassé un petit peu ce que nos parents, par exemple, qui travaillaient dans un seul travail, une seule fonction pendant 30 ans, 40 ans, étaient fonctionnaires, ils devaient rester fonctionnaires. La chance qu'on a, c'est qu'on a cette possibilité d'avoir plusieurs voix. Et c'est pour ça, je dis, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, la chance, les rencontres, le hasard, il faut saisir cette occasion-là. On a une occasion, il ne faut pas hésiter à changer complètement de voix, à changer complètement de créneau, à changer complètement d'emploi. Ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est qu'on soit épanoui, c'est que l'on soit cohérent avec soi-même, avec ses propres valeurs. Le jour où on commence à trahir ses valeurs et à ne pas être cohérent avec soi-même, dans ce cas-là, il faut arrêter et passer à autre chose. Donc voilà, j'avais quelque chose à dire, je dirais exactement ça. Il me reste combien de temps ? De ? Bon. Je préfère conclure sur cette idée-là. Et voilà, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont parmi nous. N'hésitez jamais, si vous avez une occasion où vous vous sentez heureux, épanoui, quitte à changer complètement de carrière, de formation, d'emploi, faites-le. L'essentiel, c'est d'être heureux. Merci. Une petite question quand même, puisqu'on a encore une minute. On ne va pas le laisser passer comme ça. Comment tu fais pour écrire un éditorial à la telle qu'elle toutes les semaines ? Comment tu choisis le thème ? Comment tu choisis la tonalité ? Est-ce qu'il faut être agressif, conciliant, gentil, méchant ? Au fait, ça dépend. C'est-à-dire, quand il y a l'actualité, il faut bien sûr réagir par rapport à une actualité. Ça, c'est évident. C'est un éditorialiste, c'est quelqu'un qui doit coller à l'actualité et donner un certain sens à cette actualité. Mais parfois, comme vous le savez, l'actualité politique au Maroc, elle n'est pas excitante tout le temps. C'est-à-dire que là, il faut penser à autre chose, il faut imaginer à autre chose. Alors, l'agressivité, je pense que c'est comme l'écriture. Je pense que les gens qui écrivent, ils sont d'accord avec moi. L'écriture, c'est comme une couleur. C'est d'abord une couleur. On sent quelque chose. C'est une atmosphère. Deuxièmement, c'est un rythme. C'est un rythme. C'est-à-dire, on sait quand on commence, on sait quel rythme il faut donner à son texte. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça que j'écoute énormément de musique en écrivant. Je peux mettre du Metallica, je peux faire de la musique classique, je peux mettre beaucoup de choses. Par exemple. Et j'écoute, c'est le plus important, c'est ça. Écrire, c'est d'abord une tonalité et aussi une couleur. Quand je dis une couleur, c'est beaucoup plus dans le sens anglais de mood. Merci beaucoup. Merci.